Il y a un cliché que nous devons absolument évacuer de nos pensées, c'est que le chrétien ne vit pas sa vie pour lui-même. Ça semble une affirmation complètement folle au siècle de l'individualisme et nous aimons penser que Dieu s'occupe de nous, pour nous seuls, dans notre petite bulle. Mais cependant, il y a une dimension de la vie chrétienne qu'il ne faut jamais oublier, c'est que nous ne sommes pas seuls. Nous avons pour vocation de vivre entourés de gens, n'est-ce pas Aurélie ? Et la façon dont nous allons mener notre vie chrétienne va avoir une influence sur ces personnes immanquablement. Et ce n'est pas juste un effet collatéral, c'est le cœur même de notre vocation. Alors, quelle influence exerçons-nous sur les autres ? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Sommes-nous des bâtisseurs ou des destructeurs ? Alors, tout le monde en cœur va me répondre. Des bâtisseurs ! Mais bien sûr ! Et là, je vous dis, en êtes-vous absolument certains ? Le prophète Malachie, dans Malachie 2.8, nous rapporte les paroles que Dieu adresse aux hommes religieux. Il dit ceci, « Vous vous êtes écartés de la voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. » Alors, ce sont des hommes religieux qui font tout bien, qui cultivent leur irréprochabilité. Et pourtant, Dieu leur fait un reproche terrible, suivi de conséquences épouvantables. Il leur dit, « Je vous rendrai méprisables aux yeux de tout le peuple. » Alors, nous sommes tous conscients que nous pouvons avoir une excellente influence par notre modèle et laisser Dieu bâtir des vies au travers de notre témoignage. Mais nous pouvons aussi, malheureusement, être une occasion de chute par notre rigidité, par notre intransigence, et détruire ce que d'autres ont bâti par leurs modèles, par leurs soins pastoraux fidèles, par leurs encouragements. Alors, combien de gens plus faibles dans la foi ont été littéralement déroutés à cause de l'intransigence de quelques-uns, qu'ils regardaient pourtant comme des modèles à suivre ? Paul fait une sévère remise d'aplomb, une sévère mise au point, dans Galate 5. Certains se met le trouble dans l'Église en voulant remettre la circoncision au goût du jour parmi les nouveaux convertis. Et Paul s'est indigné. Il leur a apporté, enseigné à la sueur de son front, l'enseignement de l'évangile de liberté. Et des gens religieux arrivent par derrière et viennent saper son travail et remettent les chrétiens de Galate sous un joug de servitude. Il leur dit ceci. Vous couriez bien, donc aux Galates, qui vous a arrêtés ? Qui ? Et c'est qui qui a fait ça ? Qui vous a arrêtés pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? En gros, c'est qui ces gens-là qui viennent bousiller mon travail dans mon dos, en fait ? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous ? Alors, il faut, pour notre part, faire bien attention, parce que nous pouvons, nous aussi, détruire la foi de ceux qui nous entourent en étant rigides, intransigeants, secs et légalistes. Dieu nous appelle, au contraire, à bâtir autour de nous des vies solides et épanouies en Christ par notre modèle de bienveillance, de persévérance à bien faire et d'amour fraternel authentique. Alors aujourd'hui, nous pouvons tous, moi y compris, décider de tout mettre en œuvre pour avoir une influence vraiment bénéfique sur ceux qui nous entourent, puis laisser Dieu, comme ça, bâtir glorieusement dans la vie des autres par notre témoignage impeccable de l'amour de Christ. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour Chez Vous sur ENCI TV.